Bonjour à vous. Nous voici maintenant rendus à un jour de fête particulier, la Pentecôte de Dieu. Le serment que je vous donne aujourd'hui a pour titre « Comprendre davantage la Pentecôte ». Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que nous allons comparer la première Pentecôte qui a eu lieu dans l'Ancien Testament avec la première Pentecôte qui a eu lieu dans le Nouveau Testament. On va voir les parallèles qu'il y a entre les deux, on va voir les similitudes qu'il y a entre les deux et aussi on va voir les différences qu'il y a entre les deux. Reportez-vous s'il vous plaît pour commencer à Exode, le chapitre 19. On va voir ici, en résumé, ce qui s'est passé le jour de la première Pentecôte pour la nation d'Israël, juste au moment où Dieu allait donner ses dix commandements. Alors, Exode, chapitre 19, on va lire le verset 1. Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, voyez-vous, c'est presque tout de suite après que les Israélites sont sortis d'Égypte. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï, près de la montagne. Maintenant, reportez-vous au verset 16 et nous allons lire les versets 16 à 18. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et tantôt, on va voir les similitudes et les différences avec la Pentecôte du Nouveau Testament. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ça devait être très impressionnant, comme ça a été impressionnant le jour de la première Pentecôte du Nouveau Testament. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. « Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Tout un spectacle auquel ils ont assisté. Et tout de suite après, Dieu allait donner la codification de ses dix commandements. Et plus tard, Dieu allait donner à Israël, pas longtemps après, mais un peu plus tard, les directives nécessaires pour qu'ils observent la Pentecôte selon ses directives. Alors, reportez-vous pour ça à Lévitique, le chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, où l'on trouve la description de toutes les fêtes de Dieu. Lévitique 23. Alors, Dieu leur dit ici qu'après qu'ils seraient entrés dans la terre promise, voici comment qu'ils devaient, si vous voulez, observer la fête de la Pentecôte. Alors, il leur donne ses directives. Et ici, je vous donne une précision, parce que vous ne trouverez jamais dans l'Ancien Testament le mot Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, on parle de la fête des semaines. C'est la même fête, mais le nom était différent. Et en hébreu, le nom est Shavuot, Shavuot, S-H-A-V-U-O-T, S-H-A-V-U-O-T. Alors, ça, c'est le nom qu'on donnait à la Pentecôte dans l'Ancien Testament, qui est appelé également la fête des semaines. Alors, voici les directives que Dieu leur donne au verset 9. Commençons au verset 9, verset 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Alors, il devait couper une gerbe d'orge, qui est la première petite moisson en Israël. Il devait couper une gerbe et l'élever pour la présenter au souverain sacrificateur. Verset 11. « Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Donc, des directives très précises. Et cette gerbe-là, à ce moment-là, représentait le Christ, qui allait plus tard venir dans la chair humaine, qui allait se donner lui-même comme sacrifice pour payer l'amende de nos fautes, qui allait être retranchée de la terre. Comme la première gerbe d'orge était retranchée de la terre par la fossile. Alors, le Christ allait devenir cette gerbe qui allait être offerte à Dieu comme sacrifice pour nos fautes. Voyez-vous le sens, la signification profonde et merveilleuse qu'on voit dans ces directives qui étaient déjà données? Alors, allons plus loin maintenant au verset 15 à 17, où Dieu précise encore d'autres choses sur la façon dont les Israélites devaient observer la Pentecôte. Et il y a des choses qui s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Sept semaines entières. Verset 16. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Verset 17. Maintenant, il y avait quelque chose qui devait être ajouté là. Vous apporterez de vos demeures de chez vous deux pains pour qu'ils soient agités eux aussi de côté et d'autre et présentés à Dieu. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine, et j'expliquerai ça tout à l'heure, et cuits avec du levain. Et regardez ce qu'il dit après. Il définit exactement de quoi il s'agit. Il dit que ce sont les prémices de l'éternel, c'est-à-dire les premiers fruits que l'éternel va tirer de l'humanité pour faire la base de sa famille. Et ces prémices, les deux pains, ça représente l'ensemble des gens qui ont été appelés par Dieu et dans l'Ancien Testament et aujourd'hui. Ce n'est pas un grand nombre de personnes. Il y avait seulement un petit groupe de personnes dans l'Ancien Testament, comme il y a actuellement seulement un petit groupe de personnes, même si c'est plus nombreux que ceux du Premier Testament. Alors, pourquoi deux pains? Le premier pain représentait donc les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Pas nombreux, comme je vous dis. Par exemple, Abraham, Moïse, David, les patriarches. C'est ce petit groupe-là qui était représenté par le premier pain. Le deuxième pain, lui, représentait les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament qui allaient être appelés à notre époque à partir de la Pentecôte du Nouveau Testament en l'an 31 de notre ère, le tout petit troupeau. Maintenant, pourquoi deux pains avec du levain? Vous allez comprendre facilement parce que le levain représente le péché qu'on doit éliminer de nos vies. Mais comme, au point de départ, nous sommes pécheurs, tous les êtres humains sont pécheurs, on a du levain en nous. Et ça représentait tous les êtres humains et ceux qui ont été appelés dans l'Ancien Testament, comme Moïse, Abraham, Noé et les autres, parce qu'ils étaient aussi des êtres humains qui avaient péché, qui allaient avoir besoin du sacrifice de Christ aussi. Comme nous, lorsque Dieu nous appelle, on a besoin du sacrifice de Christ pour être lavé de nos fautes. Alors, les deux pains avec du levain, ça représentait les êtres humains que nous sommes, d'où nous partons. Et le levain représente ce qu'on doit éliminer de nos vies. Et ça montre aussi que nous avons besoin du sacrifice de Christ. Nous avons besoin de cette gerbe qui s'est offerte elle-même, le Christ, pour payer l'amende de nos fautes. C'est pourquoi Dieu a ordonné qu'à Chavouat, c'est-à-dire qu'à Chavouat, à la pancôte de l'Ancien Testament, les deux pains devaient contenir du levain. Même si on veut faire la volonté de Dieu, même si on déploie des grands efforts avec son aide, on n'arrivera pas à être parfait tant que le Christ ne reviendra pas et que lui ne nous rendra pas parfait le jour de son retour, si on est encore en train de travailler pour se purifier. C'est pour ça que Paul mentionne ceci. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône du pardon afin d'obtenir miséricorde. » Et on en a besoin régulièrement tout au long de notre vie, d'aller chaque jour devant le trône de Dieu pour lui demander pardon de nos fautes, lui demander de nous montrer ce en quoi on a transgressé ses lois sans s'en rendre compte pour qu'on s'améliore. Mais Paul dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône du pardon afin d'obtenir miséricorde et pour être secourus dans nos besoins. » Quelle promesse formidable! Parce que ça peut seulement venir de Dieu, pas de notre propre force. Ça, vous allez trouver ça dans Hébreu 4 et le verset 16. « Et quand on se trompe, quand on manque notre coup, Dieu nous pardonne et nous garde sous son aile si nous continuons à croire et qu'on continue à s'efforcer de le servir et de l'aimer. » Maintenant, voyez ce que l'apôtre Paul nous dit pour qu'on continue à faire les bonnes choses en nous expliquant d'où nous venons pour que nous comprenions que nous avons besoin de la Pentecôte, que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour éliminer nos fautes et développer le caractère de Dieu. Allez dans Colossiens, le chapitre 1, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Et on va lire les versets 21 à 23. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, ça, c'est tous les êtres humains, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Au baptême, lorsqu'on est lavé de nos fautes passées, on est réconciliés avec notre Créateur, avec Dieu. Pour vous, faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et le but de ça, de son appel, du baptême, d'être lavé de nos fautes, c'est qu'on devienne sans reproche devant Dieu. Et même après, lorsqu'on manque notre coup et qu'on demande à Dieu son pardon, on devient encore sans reproche parce qu'il efface encore nos fautes. Si on continue de se repentir, en travaillant pour ne pas répéter nos fautes. Et il dit après ça, verset 23, « Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de ce que vous avez entendu et qui vous a été prêché, sans vous détourner de l'Évangile. » Alors, l'importance de rester attaché à Dieu, au Christ, de ce qu'on a appris et du chemin qu'on doit suivre. Maintenant, je pose une autre question. Pourquoi deux pains? Pourquoi deux pains? On sait que le premier pain représentait les quelques-uns qui ont été appelés dans l'Ancien Testament et on sait que le deuxième pain représentait les croyants appelés à partir de la pancôte du Nouveau Testament. Mais il y a plus que ça. Les chiffres dans la Bible, pour un grand nombre d'entre eux, veulent dire quelque chose. Vous savez, par exemple, que le chiffre 7 représente ce qui est complet. Les jours de la création ont été faits en sept jours. Ça a été complet. Dieu a donné 7 000 ans avant que son plan pour créer sa famille soit complété. Voyez-vous, le chiffre 7 désigne quelque chose de complet. Le chiffre 12, lui, désigne un début organisé, le fondement organisé de quelque chose. Les douze tribus d'Israël, qui ont été le fondement de la nation d'Israël. Les douze apôtres que le Christ a appelés. C'était le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Alors, pourquoi deux? Parce que le nombre d'eux dans la Bible, c'est le nombre requis de témoins ou de témoignages, si vous voulez, pour attester qu'une chose est vraie, qu'une chose est réelle et qu'une chose est véridique. Je vais vous donner une règle de base de ça dans l'Ancien Testament. Vous irez voir vous-même, mais c'est dans Deutéronome 19, verset 15, je vais vous le citer. Ça, c'est la règle de base que Dieu demandait qu'elle soit appliquée dans les cours de justice. Lorsqu'il y avait une accusation contre quelqu'un, il fallait qu'il y ait au moins deux témoins qui témoignent, sinon trois, pour confirmer la chose, pour montrer que la chose était vraie, qu'elle était réelle, qu'elle était véridique. Deutéronome 19, verset 15, dit ceci, « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. » Voilà pourquoi les deux pains aussi dont je vous ai parlé. Maintenant, je vais plus loin. Le chiffre 2 veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose de vrai, de réel, de véridique, de prouvé. Les dix commandements ont été écrits par Dieu, ont été écrits par le droit de Dieu, sur deux tables de pierre, qui étaient une confirmation de la véracité, de la réalité de ces lois. Et je vais plus loin. Allez dans Matthieu, chapitre 22, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 22. On va voir encore l'importance du chiffre 2 ici. Matthieu, chapitre 22. Le Christ, à un moment donné, a répondu à une question qui lui a été posée par un docteur de la loi. Il demandait au Christ quel est le plus grand commandement. Qu'est-ce que le Christ a répondu? Il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, le Christ a résumé à ce moment-là les quatre premiers commandements qui concernent nos rapports avec Dieu. Et après, il lui dit, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements défendent toute la loi et les prophètes. Alors, voyez-vous, le Christ ici a donné deux commandements généraux qui englobaient l'ensemble des dix commandements. Encore les deux témoins, si vous voulez, ou deux témoignages qui précisent la véracité de ce qui est mentionné. Il y a aussi deux testaments dans la Bible, l'ancien et le nouveau. Autrement dit, deux témoignages inspirés par Dieu sur la même histoire de Dieu, sur le même plan de Dieu. Il y a deux témoins, l'ancien et le Nouveau Testament, qui prouvent son plan pour l'humanité. Il y a aussi deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui attestent, parce qu'elles sont deux, la véracité et la réalité des alliances de Dieu, de l'œuvre de salut de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Maintenant, je vais plus loin. On voit qu'au temps de la fin, et on approche, ces événements-là vont se produire bientôt. Dieu dit qu'au temps de la fin, dans les trois dernières années et demie, juste avant le retour de Christ, ce qu'on appelle la grande détresse, vous verrez ça dans l'Apocalypse 11 et le verset 3. Dieu dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, pendant 42 mois, pendant trois années et demie. » Et eux vont annoncer l'Évangile puissant au monde entier à ce moment-là. La Terre entière connaîtra l'Évangile, même s'ils ne seront pas d'accord. Alors, il y aura encore deux témoins selon la règle que Dieu a établie. Et ces deux témoins-là vont attester de la réalité et de la véracité de la prophétie de Dieu en annonçant exactement ce que Dieu avait annoncé, ce qui sera en train de se réaliser à ce moment-là, et ils vont annoncer la suite des choses. Allons plus loin maintenant. On va préciser un autre point. pourquoi ces deux pains devaient-ils être faits de ce que la Bible appelle fleur de farine? Qu'est-ce que c'est une fleur de farine? C'est une farine moulie finement, mise en poussière, si vous voulez. Et ça représente quelque chose d'important en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les premiers fruits, les prémices, dont c'est la célébration de la fête aujourd'hui. Pour moudre le grain, finement, il faut que le blé soit écrasé, qu'il soit meulé, qu'il soit réduit en poussière. Donc, qu'il passe par un entraînement, par des épreuves, par des expériences qui vont le transformer pour en faire une fine fleur, une fleur de farine. Et c'est ce qu'on apprend à travers les choses qu'on a à vivre dans la vie actuelle. Dieu nous montre à travers les choses qu'on a à vivre avec son aide à développer son caractère. On n'est pas les seuls à être soumis à des épreuves. Même ceux qui ne sont pas appelés par Dieu sont soumis de façon générale aux mêmes épreuves de circonstances auxquelles nous sommes nous aussi soumis. Mais nous, à l'intérieur de ça, on a un espoir que les autres n'ont pas. Et on a une responsabilité, celle de se préparer à servir le reste de l'humanité au moment du retour de Christ, ceux qui auront survécu à la grande détresse. Alors, voyez-vous, il y a toute une dimension qu'on peut avoir, qu'on a, et avec la force de Dieu qui nous encourage parce qu'on est appelé pour développer le caractère de Dieu. Et Dieu nous donne pour ça des promesses inouïes pour nous assurer qu'on peut y arriver avec son aide. Alors, voyez-vous, ça représente le processus, donc, de raffinement de notre foi, passer par ces différentes expériences tout en s'efforçant et en s'appliquant de faire la volonté de Dieu puis de faire les bons choix, de rejeter les choses du monde qui sont contraires à Dieu, selon lesquelles nous vivions tous autrefois, comme on l'a vu tantôt, qu'on doit rejeter totalement pour se concentrer sur Dieu, se préparer à ce qui vient et se préparer aussi à avoir la force et le courage, la détermination de passer à travers les étapes qui s'en viennent également, parce que ce sera possible de passer à travers, mais seulement avec la force de Dieu si nous sommes proches de lui. Alors, il y a donc des tests, il y a des tentations, il y a des souffrances, il y a des épreuves qui arrivent au petit troupeau de Dieu aujourd'hui. Allez dans 1 Pierre, le chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1. Il en est question ici. 1 Pierre, chapitre 1. Et on va lire les versets 3 à 7. Pierre dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, oh oui, il a été miséricordieux et heureusement, il l'est encore. On en a besoin. Alors, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a transformés par une espérance vivante, même l'espérance d'avoir la vie éternelle, même l'espérance de voyager dans les galaxies comme on pensait qu'il y en a tantôt, l'espérance de servir dans le monde de demain pour aider les gens à changer après le retour de Christ, les guérir, les encourager, les bénir, leur montrer ce que Dieu nous montre maintenant et les aider à en vivre comme Dieu nous aide à en vivre maintenant. Nous avons été régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le Christ, en faisant ça, a ouvert la voie pour nous montrer que c'est ce qui va nous arriver lorsque nous serons transformés en êtres spirituels pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Pas parce qu'on va aller dans les cieux, mais la récompense va venir de là. Et la vie éternelle nous sera donnée à partir de là, à partir du Dieu de la vie, notre grand frère merveilleux. Des fois, je l'appelle mon grand frère de vie parce que c'est lui qui va nous ressusciter, c'est lui qui va nous ramener à la vie. Et il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Et cette foi-là, on doit la demander, la foi de Dieu, la foi du Christ. Vous qui êtes gardés par la foi pour le salut, en vue de la vie éternelle, en vue de notre rôle dans le monde de demain aussi. par réservé pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps où nous sommes. Voyez-vous, cette foi-là, elle est là. Dieu nous l'a donnée. Il faut l'entretenir, comme on a vu dernièrement dans les sermons aussi, par l'étude chaque jour, fidèle étude de la Bible, par nos prières chaque jour à Dieu. Marcher avec lui, éliminer tout ce qui n'est pas selon sa volonté. Mais à travers tout ça, cette foi-là, elle est mise à l'épreuve. Elle rencontre des difficultés. C'est là qu'il faut tenir, il faut être déterminé. 1 Pierre 4, allez juste un petit peu plus loin, dans 1 Pierre, le chapitre 4, nous allons lire les versets 12 et 13. « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez, aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. » Parce qu'à ce moment-là, si vous et moi, nous tenons le coup jusque-là avec son aide, nous serons transformés en êtres spirituels et ce sera une journée extraordinaire. Le jour du retour du Christ. Alors, il faut tenir bon dans ce sens-là. Dieu nous a appelés pour que nous réussissions et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Retournez un peu en arrière au verset 7 du même chapitre 4 de 1 Pierre. « La fin de toute chose est proche. Ô que oui! Et nous le voyons actuellement dans les événements qui se déroulent et qui se multiplient sur la face de la planète. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière et servir Dieu et travailler à changer. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent. » Alors, voyez-vous, il veut qu'à l'intérieur de sa famille, nous nous encouragions les uns les autres par nos prières, par une petite carte, un coup de téléphone, par notre soutien de toutes sortes de façons. ça, c'est la famille de Dieu en action. Et le bon Père qui l'est apprécie de voir ces choses-là se passer dans sa famille qui est en préparation pour naître un jour du Saint-Esprit et devenir des êtres spirituels de même niveau d'existence que lui et le Christ. Maintenant, je vais plus loin. Là, on a vu la chlore de farine, de quoi il s'agit, dans le sens que c'est les épreuves auxquelles nous sommes soumises et qu'il faut traverser, mais seulement avec l'aide de Dieu, en étant patient, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours sur le moment, s'en remettre à Dieu, lui faire confiance, lui demander son aide et continuer. Autre chose maintenant. Il y a des parallèles frappants entre la première pentecôte de l'Ancien Testament, Shavuot, et la première pentecôte du Nouveau Testament. Deux éléments en particulier, le vent et le feu. Ce sont des éléments importants dans les deux pentecôtes. Voyons ce qui s'est passé à la première pentecôte du Nouveau Testament. Reportez-vous à Actes au chapitre 2. Ça, c'est la première pentecôte du Nouveau Testament. Ça a suivi la mort et la résurrection du Christ. Actes 2, on va lire les versets 1 à 4 pour se situer exactement dans cet événement-là. Le jour de la pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, voyez-vous, ça a commencé par un bruit. Il dit c'est comme un vent, mais c'était un bruit, ça peut être comme un roulement de tonnerre ou comme un tremblement de terre. Ça a été assez frappant. C'était pas seulement pour eux qu'ils étaient réunis dans cet endroit-là à part des autres, mais ça a été tellement fort que les gens dans la ville ont entendu ce bruit sourd qui était comme un vent impétueux et ils se sont lancés pour aller d'où ça venait, pour aller entendre l'apôtre Pierre qui est sorti de cette réunion et qui leur a fait un sermon puissant à ce moment-là. Alors, ce bruit-là devait être frappant, extrêmement frappant. Ça a attiré la foule. Et deuxièmement, il y a eu ces langues de feu qui se sont posées sur chacun des disciples qui étaient là. Rappelez-vous une chose, Dieu a dit « Je suis un feu dévorant. » Je suis un feu dévorant. Et je vous donne deux versets de la Bible qui démontrent comment Dieu se sert du feu pour manifester sa présence. Le mont Sinaï était tout en fumée. On l'a vu tantôt. Le mont Sinaï était tout en fumée lors de Shavuot parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Alors voyez-vous comment Dieu se sert du feu pour manifester sa présence. On trouve ça dans l'Hévitique 19 verset 18. Je vous donne un autre passage qui concerne cette fois-ci Moïse et l'expérience que Moïse fait avec la présence de Dieu dans un feu. Ça, vous allez voir ça dans Exode 3 versets 1 et 2. Il est écrit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père et arriva à la montagne de Dieu à Horeb. L'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, le fameux buisson ardent qui brûlait mais sans se consumer. Alors Dieu se manifeste souvent au milieu du feu. Alors voici à la première pentecôte du Nouveau Testament que vous avez ce rappel par les langues de feu de la présence de Dieu, de sa présence puissante qui accomplit des choses parce que chaque fois que Dieu se manifeste, on le voit tout au long de la Bible, il se passe des choses majeures, importantes qui accomplissent son plan. Même chose pour le vent impétueux dont je vous parle. ça a été toute une preuve de manifestation de sa puissance. Ça a été une preuve qui devenait perceptible au sens des gens qui étaient dans la ville et pour les serviteurs de Dieu qui étaient réunis. Ce vent puissant, ce grondement, j'imagine que ça devait être tellement impressionnant pour que les gens sortent de chez eux et courent vers l'endroit d'où ça semblait venir. Mais je vous pose une question. Les 120 qui étaient réunis le jour de la Pentecôte, comme le Christ leur avait demandé de rester à Jérusalem parce qu'ils allaient recevoir une puissance venant de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Alors, ils étaient réunis, mais ils s'étaient possiblement passés autre chose juste un peu avant qui rendaient ça encore plus spécial. Et là, je me réfère à des choses que j'ai apprises d'un ministre de Dieu quand j'ai été envoyé il y a une trentaine d'années à l'ambassadeur université qui était l'ambassadeur université de l'Église de Dieu à ce moment-là aux États-Unis, au Texas. Il y avait un ministre qui nous enseignait à ce moment-là. Lui, c'était un juif. Il avait été élevé dans la religion judaïque et Dieu l'avait appelé. Je faisais partie de l'Église. C'était un ministre, un homme vraiment charmant, un homme très talentueux, un homme qui avait une grosse famille. Je ne sais pas s'il y avait sept ou huit ou neuf enfants. Il était une grosse famille, vraiment un homme attachant, chaleureux. J'ai appris des choses intéressantes de lui et il nous avait expliqué, mais je vous donne ça comme possibilité, c'est que c'est possible que quand les disciples se sont réunis dans la salle haute pour recevoir le Saint-Esprit, c'est que juste avant, au début de Chavouat qui était la fête de la Pentecôte de l'Ancien Testament qu'il célébrait ce jour-là, au début, il est fort possible qu'il se soit réuni au Temple comme c'était la coutume. Maintenant, qu'est-ce qu'on lisait au Temple ce jour-là? On lisait quelque chose qui avait rapport à la résurrection, qui avait rapport au plan de Dieu dans son ensemble. Allez à Ézéchiel 37. On lisait justement ce passage-là, Ézéchiel 37. C'est ce que ce ministre-là nous a expliqué et ça fait rêver. Ça donne des possibilités vraiment intéressantes de comprendre davantage le contexte de la première Pentecôte et de l'impression que ça a fait sur les Juifs qui étaient là. Il y avait des Juifs de différents pays qui sont venus, mais les Juifs de la région également. Mais c'était des gens qui connaissaient leur histoire, qui connaissaient la Bible, même s'ils ne comprenaient pas tout. Alors, Ézéchiel 37, verset 1. C'est Ézéchiel qui parle. « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Et on sait que ces ossements-là représentent toute la nation d'Israël qui a existé depuis le début et qui existera jusqu'à la fin, qui les gens vont mourir, vont continuer de mourir, mais c'est la nation d'Israël, ceux qui sont morts. Et après ça, regardez ce qu'il dit. « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » Il répondit, « Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel a ses os. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » Donc, il dit, « Je vais remettre un esprit humain en vous pour que vous compreniez les choses, vous allez vivre et après ça, je vous donnerai mon Saint-Esprit comme il l'explique plus loin ici. » Regardez le verset 9. « Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils revinrent à la vie parce qu'il faut avoir l'esprit de l'homme en nous pour être vivant. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'est ce qui va se passer à la résurrection. C'était une armée nombreuse, très nombreuse et il me dit, fils de l'homme, ses eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, ils n'avaient pas d'espérance. C'est comme si les eaux pouvaient parler en disant, on n'a pas d'espoir. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais regardez l'espérance que Dieu dit que ces eaux-là ont, dans le fond, sans qu'ils le sachent. Pas les eaux eux-mêmes, mais les personnes qui sont représentées par ces eaux-là. prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres au mon peuple et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres au mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et que j'ai agi. Alors, c'est ce qu'on lisait dans le temple au moment où on célébrait Shavua, la fête des semaines de l'Ancien Testament. Et le souffle, le rouach, R-U-A-C-H dans l'hébreu, c'est le souffle de Dieu. Le même souffle qui avait été donné à Adam lorsque le Christ s'est penché sur une pièce de terre rouge, c'est ce que veut dire le nom Adam, et qu'il a soufflé dans ses narines pour qu'Adam devienne un être vivant qui avait souffle de vie. On voit ça dans Genèse 2, le verset 7 et je vous le cite. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, c'est le contexte de la Pentecôte, première Pentecôte du Nouveau Testament. Maintenant, tout de suite, après que cet événement-là s'est passé, après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, pourtant qu'il avait renié Christ trois fois pas longtemps avant, qui était peureux, avait maintenant un courage extraordinaire, il est sorti, il leur a fait un sermon à l'emporte-pièce pour ainsi dire. Et il a dit aux gens dans l'acte 2, 39, la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux au loin que Dieu appellera en aussi grand nombre que Dieu le décidera. Alors, il y a un fait à noter ici, c'est que Pierre a parlé dans ce passage-là et on va le voir, acte 2, retournons à acte 2, s'il vous plaît. Pierre a parlé du roi David. Vous vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi la peau de Pierre a parlé du roi David dans ce passage-là? Il y avait plus qu'une raison à ça. Acte 2, on va lire les versets 29 à 34. Acte 2, 29 à 34. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriache David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, donc qu'il est toujours mort. Comme il était prophète et qu'il savait et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. En ce qui concerne le Christ, il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Il a été ressuscité et il est retourné en tant que gerbe vers son père avec son propre sang pour payer l'amende de nos fautes. qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevés par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Et le Père avait ressuscité le Christ par le Saint-Esprit également comme on voit ici. Il l'a élevé. par le Saint-Esprit. Et regardez, il revient à David après verset 34. Car David n'est point monté au ciel. David n'est point monté au ciel. Alors David donc est encore mort. Il est dans le sol. Donc David attend lui aussi la résurrection dont il a été question dans Ézéchiel 37 qui était lu dans le temple au début de la fête de Javoua. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle Pierre a mentionné le roi David. La deuxième raison, c'est intéressant, c'est pas prouvé sauf que ça fait partie de la tradition juive. La tradition juive enseigne que David serait né et serait mort le jour de Javoua, le jour de la Pentecôte. Alors voyez-vous, ça revêtait un caractère spécial de se faire parler de ça, d'avoir entendu parler de la résurrection, de vivre l'expérience de la nouvelle Pentecôte, de recevoir le Saint-Esprit et là, de se faire parler de ce roi David qui était encore dans le sol, dont les eaux attendaient la résurrection également. Alors ça, c'est tout le contexte dans lequel les Juifs, le jour de la Pentecôte du Nouveau Testament, de la première Pentecôte, se trouvaient. Ça explique aussi pourquoi leur cœur a été vivement touché, d'abord par le message et par l'Esprit de Dieu, c'est sûr, mais vivement touché par toutes ces circonstances dont je vous parle maintenant. À cette encôte du Nouveau Testament, ça a été le début de la nouvelle Alliance où l'Esprit de Dieu commençait à établir l'embryon de la famille divine sur la terre. Dans le cœur de ceux qui avaient l'humilité de vouloir marcher selon les voies de Dieu et qui voulaient rester attachés à lui. Il est écrit dans Jean 15, verset 5, ceci. Je suis le sept. C'est le Christ qui parle. Et je vous donne ceci dans le contexte de l'explication. Je suis le sept. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi. Et c'est pour ça qu'en vivant la fête de la Pentecôte aujourd'hui, on doit s'attacher davantage à ce qui est précieux dans cette fête, à l'Esprit de Dieu qui peut nous être ajouté régulièrement si on le demande, si on s'en sert pour en vivre, pour avoir la force d'aller plus loin et pour rester attaché au Christ. Je suis le sept. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quel encouragement extraordinaire. Mais avec lui, on peut tout faire. C'est pourquoi, je reviens à ça, tous ces souvenirs-là et tous ces événements de la journée ont tellement touché le cœur des Israélites qui étaient là qui étaient présents et qui ont demandé à la peau de Pierre qu'est-ce qu'on doit faire. Il y en a plusieurs qui ont été touchés au point de se convertir ce jour-là. Alors, acte 2, verset 37, ils ont demandé ceci. Hommes, frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Et la réponse de Pierre a été très claire et très précise à ce sujet-là. Dans le verset 38, acte 2, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de vos péchés. » C'est là que toute notre vie passée est effastée. Et vous recevrez à ce moment-là le don du Saint-Esprit comme eux venaient de recevoir. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'un appelé est baptisé, qu'il reçoit l'imposition des mains de la part d'un ministre de Dieu et qu'il est engendré par le Saint-Esprit comme fils et fille de Dieu. Maintenant, étant donné que Chavoua, la fête des semaines, est associée au don de la loi, puis étant donné que la fête de la Pentecôte, première Pentecôte du Nouveau Testament, est associée au don du Saint-Esprit à un groupe de personnes, c'est intéressant de comparer le résultat de ces deux événements. Je vous parlais au début du sermon qu'on va voir les parallèles, les comparaisons et les différences qu'il y a entre les deux. Premièrement, qu'est-ce qui est arrivé lors de la première Pentecôte de l'Ancien Testament après que Dieu a donné ses lois? Allez à Exode 20, Exode chapitre 20, s'il vous plaît, Exode chapitre 20. On va voir ce que Dieu leur a dit tout de suite après. Dieu savait. Dieu connaissait le cœur des êtres humains. Dieu savait ce qui allait se passer. et Dieu avait déjà dans son plan de les récupérer plus tard dans l'histoire, mais il savait que ces gens-là n'allaient pas tenir le coup longtemps. Regardez au verset 22 d'Exode 20. Tout de suite après avoir tenu de sa voix les dix commandements, après les avoir écrits sur les tables de pierre, il dit ceci à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. il aurait pu ajouter d'une façon impressionnante. Verset 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Il avait défendu de faire des dieux d'or et des dieux d'argent immédiatement après qu'il a donné les dix commandements. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or tout de suite après. et ils ont dit c'est notre dieu. C'est le dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils ont rejeté le vrai dieu. Dans le fond, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour accepter le vrai dieu non plus. Mais Dieu nous a enseigné plein de choses à travers ça. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne permet rien pour rien non plus. Il y a toujours des choses à en tirer. Et c'est pour ça qu'après qu'ils se sont détournés, qu'ils ont rejeté dieu, qu'ils ont fait le veau d'or, Dieu a donné un commandement à Moïse que les Lévites passent parmi leurs frères et qu'ils tuent un certain nombre de personnes. Vous pourrez aller voir ça vous-même dans Exode 32, verset 28. Ça dit ceci. Les enfants de Lévis firent ce qu'ordonnait Moïse et environ trois mille hommes moururent en une journée. Je vais revenir sur le chiffre trois mille. Ça, c'est Shavuot, la première pentecôte de l'Ancien Testament, alors qu'Israël n'a pas tenu le coup et qu'ils se sont fait un dieu en or tout de suite après que Dieu leur a donné les commandements et qu'il les a avertis de ne pas se faire d'autres dieux que lui. Maintenant, regardez, comparons ça à ce qui s'est passé maintenant à la première pentecôte du Nouveau Testament. Dans Acte 2, verset 41. Là, après la première pentecôte du Nouveau Testament, les gens ont cherché Dieu. Ils ne l'ont pas rejeté. On cherchait Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole, Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille personnes, d'environ trois mille armes. Voyez-vous le même chiffre? C'est frappant quand on fait la comparaison et qu'on comprend les contextes. Je vous ai dit qu'il y avait des différences aussi. Il y a des parallèles, il y a des comparaisons, mais il y a des différences. Il y a des similitudes et il y a des différences. Maintenant, je vais plus loin. Je vais vous donner de façon succincte, très brève, des comparaisons entre les deux. Ce que vous pouvez faire si vous prenez des notes, mettez en haut d'une page Shavuot, S-H-A-V-U-O-T, et du poté droit, Pentecôte. Et on va voir lors de Shavuot, première Pentecôte de l'Ancien Testament, ce qui s'est passé, en rapport avec la Pentecôte, première Pentecôte du Nouveau Testament, ce qui s'est passé. Première Pentecôte de l'Ancien Testament, elle a eu lieu quand? Cinquantième jour après que la gerbe fut offerte. On l'a vu tantôt. Pentecôte, elle a eu lieu, première Pentecôte du Nouveau Testament, le cinquantième jour après la Pâque, après que le Christ s'est offert lui-même et après qu'il est monté vers son Père en tant que la gerbe, si vous voulez, le premier fruit, les prémices pour Dieu, notre Sauveur, notre Créateur. On revient à Shavuot. Les commandements de Dieu ont été écrits sur des tables de pierre. Première Pentecôte du Nouveau Testament, les commandements de Dieu ont été écrits par l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Ce n'était plus à l'extérieur des gens, c'était dans le cœur des gens. Vous pourrez aller voir la description de la Nouvelle Alliance qui était annoncée dans Jérémie 31, verset 31 à 33. Ça annonçait justement la Nouvelle Alliance. Revenons à Shavuot. Les lois de Dieu ont été écrites par le doigt de Dieu. Alors que, première Pentecôte du Nouveau Testament, les lois ont été écrites dans les cœurs par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous la différence? Dans le fond, c'est que la Pentecôte du Nouveau Testament, elle a été une magnification. Ça a été de magnifier la fête des semaines Shavuot de l'Ancien Testament. Elle a été magnifiée, amenée à un autre niveau, beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que Paul a dit concernant les lois écrites dans les cœurs humains, 2 Corinthiens 3, verset 3, « Vous êtes maintenant une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, dans les cœurs. » Voyez-vous comment tout ça se tient? Comment Dieu est puissant et la beauté de ce qu'il nous révèle là-dedans. Maintenant, je continue ma comparaison. Dans la colonne sous Shavuot, il y a 3 000 personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils ont rejeté Dieu après avoir reçu ses commandements. Lors de la Pentecôte du Nouveau Testament, il y a 3 000 personnes qui ont reçu un dépôt du Saint-Esprit, un dépôt de la vie éternelle, parce qu'à la suite de ça, ils ont fait le choix d'obéir à Dieu et de le considérer comme le seul Dieu dans leur vie. Shavuot, première Pentecôte de l'Ancien Testament, c'est la lettre de la loi qui a été donnée. Tandis qu'à la première Pentecôte du Nouveau Testament, c'est l'esprit de la loi qui a été révélé pour ainsi dire. Et une dernière chose, Shavuot concernait le mont Sinaï, tandis que la Pentecôte concernait la montagne de Sion. Et je vous le précise parce que l'apôtre Paul l'a décrit clairement dans Hébreu 12, versets 22 à 24. «Vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion. » Il parle de ceux qui se sont convertis, qui ont été appelés, qui ont été baptisés. Il dit «Vous vous êtes maintenant rapprochés non pas du mont Sinaï, mais de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » Voyez-vous, parce que lorsqu'on est baptisé, notre nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu. Et si on est fidèles, on recevra la vie éternelle. Alors, spirituellement parlant, ceux qui croient Dieu, ceux qui se repentent, se font baptiser, reçoivent le Saint-Esprit et commencent alors un voyage pour sortir de l'Égypte spirituelle, pour sortir vraiment les voix méchantes de ce monde. Et Dieu nous encourage. Et c'est formidable. Je lui ai dit des versets qui vont avec ça et qui sont vraiment des encouragements précieux pour nous. il a encouragé Israël en leur disant ce que je vais vous dire. Mais ça s'applique à nous ici aujourd'hui aussi. Vous irez voir dans Ésaïe 41, versets 9 et 10. Dieu dit la même chose aujourd'hui à chacun de ses appelés, comme il a dit à Israël ancien. « Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'un pays lointain. » Oh, que Dieu nous a appelés de loin. On était tellement loin de lui. On ne comprenait rien de sa vérité et de ses lois. On ne comprenait rien de son plan. Et nos voies étaient mauvaises. « Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'un pays lointain et à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur. » Et il dit à chacun de ceux qui l'appellent et qui veulent se soumettre à lui « Tu es mon serviteur. » Je te choisis et je ne te rejette pas malgré tes faiblesses en cours de route. « Ne crains rien car je suis avec toi. » Et Dieu est avec vous et avec moi tant et aussi longtemps que nous sommes avec lui, que nous tenons bon, que nous le supplions de nous aider chaque jour, que nous travaillons à changer ce que nous avons encore à changer. « Ne crains rien car je suis avec toi. » Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et c'est ce qu'il fait régulièrement et on en a besoin chaque jour et certains jours plus que d'autres. Je te soutiens de ma droite triomphante. Paul nous dit dans le fond la même chose. Vous irez voir dans Hébreux 12 versets 1 et 2. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » C'est tout de suite après Hébreux 11 où il fait la liste des héros de la foi. Abraham, Noé, ainsi de suite. Alors il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Moïse, Josette, David, Samuel. Il dit « Rejetons tout fardeau. Débarrassons-nous du péché. » « Rejetons tout fardeau. » et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et la tentation, elle est toujours là. Et l'adversaire sait quoi nous offrir pour essayer le plus possible de nous détourner de Dieu, de nous faire tomber. Il le sait. Mais par la force de Dieu, on peut résister de plus en plus. « Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, qui donne la foi et l'amène à la perfection. » C'est la foi de Christ qu'on a besoin. Il faut lui demander régulièrement. Il donne la foi et il l'amène jusqu'à la perfection à travers les épreuves qui nous sont données de vivre pour que nous soyons moulus, pour ainsi dire, à travers les épreuves, pour que nous développions par son aide le caractère de Dieu pour être prêts à l'avenir fabuleux qui nous est réalisé. Alors, voyez-vous, un peu comme les Israélites qui ont fui l'Égypte, nous traversons actuellement le désert de la vie présente. C'est un monde aride, un monde difficile, de plus en plus aride et de plus en plus difficile, mais les mêmes promesses de Dieu sont toujours là et c'est la même puissance triomphante qui est à notre disposition pour arriver au terme, pour réaliser, pour ainsi dire, la pentecôte dans nos vies. La pentecôte, c'est la puissance de Dieu à l'intérieur des faibles êtres humains que nous sommes et qui nous rend capables de plus en plus d'observer les lois de Dieu, de développer son caractère, d'avoir une paix intérieure, la fameuse et merveilleuse paix du Christ. Alors, oui, on traverse actuellement le monde actuel qui est un désert de plus en plus aride, de plus en plus terrifié à certains égards. Mais on attend en même temps avec une espérance certaine le moment formidable où nous rencontrerons Dieu face à face. D'abord notre grand frère et ensuite notre père. Alors, il va se révéler à nous d'une nouvelle façon extraordinaire, inimaginable, parce qu'il nous aura transformés en êtres spirituels et que nous pourrons à ce moment-là le voir tel qu'il est au niveau de sa gloire spirituelle. Et nous aurons la même gloire. C'est ce qu'il nous promet tout au long de la Bible. D'ici là, bien sûr, on a des luttes. On a des désappointements parfois. Mais l'important, c'est de garder nos yeux sur le chef, celui qui donne la foi, le chef suprême de l'Église, notre grand frère, notre créateur, notre sauveur, la gerbe qui s'est offerte, lui elle-même, notre créateur, notre sauveur, qui est prêt à nous aider chaque jour, chaque instant de chaque jour pour nous aider à passer à travers les différentes épreuves, les moments les plus sombres ou les moments où on ne comprend pas exactement ce qui arrive, mais lors desquels on peut s'en remettre totalement à lui en sachant qu'il va nous amener à terme si nous restons fidèles. donc garder les yeux sur lui parce qu'il va dans ce cas-là si on reste attaché au sept comme il nous a dit, il va continuer à nous guider et à nous faire comprendre de plus en plus profondément quelles sont ses voies, la splendeur de sa parole, la Bible. Ses promesses sont infaillibles. Elles sont là. Comme de quoi notre voyage ne va pas se terminer dans le dur désert de la vie actuelle. ce n'est que passager et ça achève rapidement. On le voit par les signes, par l'accomplissement des prophéties qu'on voit se réaliser autour de nous. Et encore là, il nous encourage à regarder vers quelque chose de spécial. Il nous encourage à regarder vers les magnifiques fêtes de l'automne qui approchent parce qu'elles vont venir vite. Quelques mois, c'est vite passé. C'est vite passé quelques mois. Il nous encourage à regarder vers la réalisation des prochaines grandes étapes du plan de Dieu parce qu'avec les fêtes de l'automne, en particulier la fête des tabernacles où c'est la grande moisson où Dieu va appeler tous les êtres humains qui vont être encore vivants sur la terre, ils auront la même chance que vous avez et que moi, j'ai en ce moment de comprendre, de pouvoir prendre l'engagement d'obéir à Dieu et de vivre selon ses voies. Ce sera merveilleux. Et Dieu nous encourage à regarder vers les fêtes de l'automne, vers la terre promise pour ainsi dire, où le Christ va régner et où nous allons pouvoir aider de façon magistrale tous les êtres humains qui seront encore là. C'est vrai qu'actuellement, nous vivons des temps très anormaux, des temps que la plupart d'entre nous n'avons jamais expérimentés ni vus auparavant. nous vivons des temps difficiles et qui vont devenir plus difficiles. Et vous savez, je pense qu'on entre maintenant dans une période où il va nous falloir opérer un peu comme les conducteurs de petits appareils, de petits avions. À certains moments d'année, par beau temps, ils peuvent naviguer dans les airs à vue, qu'on appelle. Ils peuvent voir les choses identifiées et manœuvrer de cette façon-là. Mais vient des périodes où on ne voit pas, où c'est sombre, où c'est brouillard. Et à ce moment-là, il faut naviguer ou voler aux instruments. Alors, pour nous, notre instrument merveilleux et puissant qu'on célèbre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est sa puissance. Et c'est par sa puissance qu'il va nous guider. Et j'ai l'impression qu'on entre dans une période où justement, il va falloir compter davantage sur la puissance de Dieu, même si on ne comprend pas tout ce qui arrive, comment les choses vont se dérouler, dans quel ordre exactement. On a pris engagement de le suivre. Si nous le suivons, nous lui demandons son aide pour le faire. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui arrive et que c'est très inconfortable, nous savons qu'il va nous amener à terme selon sa promesse. Il nous a dit « Je ne vous délaisserez jamais, je ne vous abandonnerai jamais. » Alors, on est en ce moment en train d'apprendre à naviguer de plus en plus aux instruments, c'est-à-dire à l'instrument qui est le Saint-Esprit, la grande puissance de Dieu que nous célébrons aujourd'hui, la puissance de Dieu dans le cœur des éternes. Alors, écoutez, à partir de maintenant, travaillez à continuer à appartenir à Dieu de tout votre cœur et moi, je dois le faire aussi et rêvons maintenant, mettons nos yeux non seulement sur le Christ, mais sur la fête des tabernacles qui va se réaliser prochainement. Bonne fin de fête de la Pentecôte. Sous-titrage Société Radio-Canada